Bonjour. Moi, c'est un rat de soie, c'est mon blaze de graffeur. J'ai commencé graffiti il y a peu près 20 ans. J'habite sur Nantes maintenant. J'ai un univers qui est très coloré, un peu inspiré de mes voyages. C'est beaucoup d'animaux. J'ai pas mal voyagé, j'ai fait des carnets de croquis. Du coup, les animaux sont arrivés assez naturellement sur mes carnets de croquis et ensuite sur mes peintures. Je trouve qu'avec les animaux, il y a beaucoup de symbolique. On peut parler de l'écologie, mais aussi de personnalité ou de choses. C'est ça qui m'inspire. Comme j'expliquais, c'est venu au fur et à mesure de mes voyages. Mes carnets de croquis se sont mélangés avec les graffes que je faisais. Pour l'instant, je fais ça. Peut-être que dans 10 ans, je serai sur un autre sujet. Mais en ce moment, c'est les animaux qui m'inspirent. Moi, je commence sur mon esquisse sur mon support. Ensuite, je vais venir faire mon fond, qui est plus abstrait. D'ailleurs, j'aime bien quand il y a de la coulure, des éclaboussures, des mélanges de couleurs. Et ensuite, je vais venir faire mes animaux, mes sujets principaux, mélanger tout ça. J'aime bien les mélanges de styles. Je trouve ça intéressant d'avoir différentes strates. Avec un style plus réaliste, un style cartoon, un style abstrait, on ne raconte pas forcément la même chose. Et du coup, quand on essaie de raconter une histoire ou quoi que ce soit, je trouve que les différents styles marchent bien. Après, ce n'est pas forcément évident de toujours bien les faire fonctionner ensemble. Mais voilà, c'est comme une histoire, un être humain. On est composé de différentes couches et différentes expériences. Du coup, tous ces styles mélangés racontent ça en fait. Puis- je entre-moi encore une discussion passe. Bref. ... ... ...